Musique Moi je suis Camille Garoche et je suis autrice-illustratrice de livres jeunesse. Je suis à Francheville parce que j'ai une petite exposition qui montre les originaux de deux de mes livres. Donc c'est des histoires sans paroles faites en papier découpé. Donc Le Lapin de Neige et Fox's Garden. C'est deux livres qui sont donc sans paroles. Et en fait moi j'adore faire les histoires sans paroles parce que j'adore raconter des histoires. Et c'est vrai qu'au début quand je les ai faits c'est parce que j'étais pas à l'aise avec les mots. Et je me disais c'est pas grave tu sais raconter des histoires on va faire sans mots comme ça. Et puis j'aime bien l'idée qu'on puisse lire avec quelqu'un qui sait pas lire ou quelqu'un qui parle pas la même langue que lui. Et j'aime bien l'idée de développer son imagination juste avec des images. Et puis là vraiment on se plonge dans les images. Comme elles sont en papier découpé c'est comme si on plongeait dans un petit décor de marionnettes. Musique Donc là c'est en fait je dessine sur du papier Moleskine. Donc il est assez fin mais j'aime bien sa couleur. Je dessine au crayon de couleur. Je découpe avec un X-Acto. Donc c'est une sorte de scalpel. C'est un cutter très très fin. Et après je vais mettre à l'arrière en fait. Par exemple je vais découper tous les personnages. Ensuite je vais faire tout le décor. Je vais découper les arbres etc. Et je vais mettre du papier plié derrière que je vais coller avec de la colle bâton toute simple pour que ça tienne. Et je vais rajouter plein de choses pour que ça tienne. Et au final je vais vraiment beaucoup jouer avec l'éclairage. Et après je vais prendre une photo. Donc la lumière est vraiment primordiale. Musique Musique Il y en a une en particulier qui faisait des j'aime lire. Moi j'étais abonnée à j'aime lire. Et tous ces livres à elle en fait je les mettais de côté. C'est une illustratrice qui s'appelle Boiri. Et vraiment mais en fait elle fait de l'aquarelle. Donc ça n'a rien à voir avec ce que je fais. Mais j'aimais vraiment beaucoup la sensibilité, chaque touche. Enfin je trouvais ça sublime quoi. Donc je pense qu'elle m'a vachement influencée. C'est pour ça qu'il y a tout un moment dans ma vie où je voulais faire des j'aime lire quoi. D'ailleurs je n'ai jamais fait de j'aime lire. Je ne comprends pas pourquoi. Musique 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 J'ai vu des enfants qui sont venus voir l'exposition. Je leur explique un peu comment je travaille. Ils regardent les originaux. Et demain je vais faire des ateliers. Où on va faire des découpages qu'on va mettre dans une boîte justement. Pour faire des images en trois dimensions. C'est super. Enfin surtout quand c'est des histoires sans parole. Parce que là je leur demande. On lit l'histoire ensemble et je leur demande. Alors là qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi vous pensez que ? Et parfois ils me racontent des choses auxquelles j'avais absolument pas pensé. C'est assez rigolo. Musique Musique Bah il faut qu'ils viennent voir mon expo parce que c'est vraiment magnifique. Et le travail de la médiathèque est super. Et enfin voilà c'est l'occasion de voir des papiers découpés mis dans des boîtes. C'est assez original quoi. Et ça va peut-être les faire un peu rêver. J'espère. Voilà. Musique 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 Musique